Salut les gaunes, salut à tous les autres sporteurs d'autres clubs, bienvenue à vous, bravo aussi aux réunis, donc c'est un débrief un peu à froid on va dire mais voilà je la trompe quand même la veille, le soir un petit peu pour pas vous la faire le matin, j'ai encore des bribes de match et on va en parler, avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, mettez les pouces les gars, mettez les pouces bleus, vraiment n'hésitez vraiment pas, c'est gratuit si vraiment vous aimez les débriefs etc, si vous êtes nouveau vraiment bienvenue à vous et dites dans les commentaires si vous êtes nouveau et je vous remercierai, n'hésitez pas aussi à dire votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça et vraiment n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge pour les abonnements les gars, c'est vraiment très 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 important maintenant pour parler un petit peu du film du match, du film du match pardon, je trouvais que c'était une entame bien gérée par Rennes, mieux par Rennes que par Lyon mais Lyon avait une bonne solidité défensive et c'est Lyon vraiment sur sa première occasion je crois, de mémoire il n'y a pas eu de grosse occasion avant ou même de mini occasion, c'est un bon pivot de Dembélé qui la met du pied gauche sur le côté de Tagliifico, Tagliifico qui met le centre parfait pour la cassette qui la met au fond ensuite en vrai le film, c'est un peu dur à dire parce que vraiment comment dire, Rennes a été un petit peu au dessus mais il y a des moments où ils n'étaient pas du tout là c'est ça que je trouvais, Rennes avait des gros temps forts mais des fois ils pouvaient passer un petit peu à côté je trouve après je ne sais pas si c'est un peu bizarre ce que je dis ou si vous n'avez pas vu pareil mais je trouve qu'ils n'avaient pas non plus vraiment que des temps forts ou des périodes où voilà c'était kiff-skiff, il y avait vraiment des périodes où c'était un petit peu des périodes sombres un peu pour Rennes et je pense qu'on en a profité, les deux moments où on marque c'est des moments où Rennes n'est pas fort dans le jeu et le fait qu'on prenne un but le but de Terrier le premier c'est sur une erreur de Kakré au départ qu'il fait une passe bizarre à Boateng et Boateng il glisse un peu il ne s'adapte pas à recevoir une passe je ne vais pas dire comme ça mais je ne sais pas, c'est une passe un peu bizarre de Kakré ça fait qu'il glisse et il l'envoie totalement de l'autre côté du terrain mais je veux dire un peu horizontale mais droite sur la ligne je ne sais pas si vous avez à comprendre il reçoit un ballon au 40 mètres pour ceux qui n'ont pas vu et la balle part horizontalement du côté droit de Boateng si vous êtes sur le terrain en regardant droit la cage de Mandanda c'est sur la droite mais complètement la droite de Boateng vers son bras droit ça part totalement vers Laurent Blanc ce dégagement bizarre un peu vous savez que Boateng il est obligé de partir à fond à droite pour aller combler il fait un petit pressing alors qu'on ne le voit jamais faire ça et le centre se replacer la balle part directement à droite centre de Bourijo franchement c'était assez bizarre l'action franchement je ne m'attendais pas à prendre un but maintenant pourtant j'ai vraiment concentré sur l'action le centre est très très rapide la tête est parfaite pour moi Lopez ne peut rien faire et voilà ça se joue à une erreur de passe le temps que Boateng reprenne sa place entre les deux centros entre Luqueba et Diomande on a le temps de prendre le but et je pense que s'il avait été bien placé je pense qu'on pouvait finir à 1-0 à la mi-temps malheureusement c'est juste une erreur qu'il y a eu en première mi-temps et on le paye cash on rentre en ressortant des vestiaires deuxième erreur Luqueba je ne sais pas comment il peut être placé au début sur la première occasion de Rennes sur la deuxième mi-temps ça part côté droit je crois que c'est Assignon qui fait le centre elle arrive dans la poitrine de Diomande mais Diomande on dirait qu'il se recroquevisse sur lui-même et Guiri qui est au sol se relève le plus vite et il la met au fond et pour moi Lopez là non plus ne peut rien faire à part anticiper à mon avis la balle est trop forte pour qu'il anticipe rapidement et sortir un peu comme Donnarumma le fait souvent et la capter directement au vol donc ça fait qu'on se fait surprendre et après c'était un petit peu un temps de pause un peu comme ça entre le but là et le but de Lyon qui arrivait avec la casette je sais pas ça a été un peu un coup Reine un coup Lyon ou il y a eu beaucoup de possessions et voilà c'est un peu stérile des deux côtés après pour Thaïli Fico va à la 72ème je crois centre un peu laser mais à la terre Dembélé essaye de mettre le pied peut-être que Mandanda est un peu perturbé il relâche le ballon la casette la met au fond et je pense qu'après là je vais pas accabler Laurent Blanc sur le coaching il dit à Diomand à Boateng dans deux minutes tu sors et là ça a été une erreur parce que le but il est un peu pour Da Silva on va dire parce qu'il doit être sur Thaïli et le combattre physiquement sauf qu'il est trop loin de lui et Thaïli met une tête voilà où Lopez c'est le seul but où on peut plus incriminer Lopez parce qu'il pourrait peut-être la sortir après je vais être un peu méchant avec lui sur cette occasion ou voilà peut-être que je suis pas objectif mais je pense qu'il aurait peut-être pu faire quelque chose mais je mets surtout le but là pour Da Silva qui voilà il rentre sur une occasion un peu comme ça bizarre je crois que le ballon il est d'un autre camp en plus et je pense qu'on aurait peut-être dû tenter le coup de faire de garder Boateng jusqu'à la fin ou alors le sortir sur un corner adverse sur un corner pour nous justement de la surface adverse parce que le sortir au moment là je pense que c'était vraiment pas du tout le bon moment ou alors faire entrer deux autres joueurs et laisser Boateng un petit peu c'est un peu le seul bémol au niveau des changements que j'ai eu après il y a aussi la blessure je me souviens en même temps de vous parler de ça de Tolissoy qui va nous faire mal parce que je trouvais que c'était le meilleur du milieu de terrain par rapport à Ouar et Kakré je trouvais que c'était le meilleur et il y a cette claquage sur cette action bizarre aussi et voilà ça ça va nous coûter un petit peu pour les matchs à venir et après voilà il y a le but de la casette et il y a le but de Terrier qui nous fait mal et après ça se finit un petit peu comme entre la 45ème et le but de la casette ça se finit un peu des deux côtés comme ça bizarrement pas énormément d'occasion Rennes a un peu géré le 3-2 mais pour vous dire il y aurait eu 3-2 dans l'autre sens ou même 2-2 je ne trouvais pas que c'était non plus un vol extrême voilà honnêtement objectivement je pense que voilà Lyon aurait gagné il y aurait eu match nul voilà l'uit temps de Rennes tout aurait été logique pour moi Lyon faisait pour moi son deuxième meilleur match de la saison après Angers parce que les autres matchs étaient assez catastrophiques qui ont gagné sur des individualités là je trouve que c'est vraiment une solidité collective et voilà les occasions qu'on a eues on les a mis au fond voilà les deux vraiment occasions franches ça a fait au fond donc voilà pour le film du match maintenant on va passer un petit peu au top et au flop pour moi le top numéro 1 à la casette doublé et ça fait du mal parce qu'il met un doublé on ne gagne même pas le match c'est un peu dommage après c'est la première de blanc il faut qu'il motive l'équipe etc mais je vais donner mon avis un peu sur ce match etc et pour la suite de l'équipe et la suite des matchs deuxième top pour moi Tagliafico les deux buts viennent de son côté alors qu'on peut se dire que le système était pour justement mettre en valeur Gusto et je trouvais qu'il a vraiment été plus muselé Gusto et Tagliafico a pu aussi profiter de l'absence pour suspension de Traoré et il a pu profiter des erreurs surtout de Assignon qui pour moi fait son peut-être c'est peut-être le plus mauvais rené pour moi sur ce match Assignon parce qu'il a deux buts de son côté et à chaque fois il est mal aligné et bravo aussi à Tagliafico d'avoir réussi à profiter de ses erreurs et le troisième top j'hésite entre Dembele, Diomande et Boateng pour moi et je mettrais quand même Boateng parce que pour un mec qui n'a pas joué depuis mai 2022 je crois que j'ai vu c'est ça la stat que j'ai vu sur Twitter je crois et bah pour moi il a fait un bon match franchement bon match il n'a pas d'erreur à son actif il a scéléré c'est le replaçant parce qu'il y a cette erreur de passe de Calcré mais pour moi c'est vraiment un bon match de Boateng pour un mec un revenant qui a un manque de rythme j'espère qu'il sera vraiment utilisé encore énormément en tant que titulaire parce qu'honnêtement Boch l'a envoyé au placard pour rien juste parce qu'il lui a dit ses 4 vérités et qu'il s'était les vrais à mon avis et bah on se prive de l'expérience de Boateng et je pense que Blanc pourra le remettre en selle ensuite au niveau des flops Calcré pour moi numéro 1 numéro 2 je mettrai Pousto j'y attendais plus et numéro 3 c'est dur visite entre Aouar et Lopez mais je mettrai quand même Aouar parce que Aouar bah voilà on sait qu'il a moins de rythme comme Boateng mais il aurait pu s'accréditer d'une passe la passe où il tire dans le petit filet alors qu'à la cassette au centre s'il fait un s'il a juste un petit brin de lucidité il l'a mort ça fait 2-0 et je pense que le match n'est pas plié mais on a un instant psychologique ça aurait été magique mais voilà il a manqué ce truc il a un manque de physique ça c'est sûr il a un manque de d'impact physique et j'espère vraiment qu'ils vont vraiment bosser tous très très dur parce que on est tellement en manque de points et je voudrais terminer là dessus voilà je vous ai dit un petit peu avant que je voulais terminer un peu sur la suite de Lyon et voilà un petit peu mon avis sur Blanc je pense que voilà le méthode à 3 défenseurs un peu comme Marseille a l'habitude de jouer etc à Lyon c'est très très dur donc si Blanc y arrive et ben je lui tirerai même pas un chapeau je tirerai 50 chapeaux s'il il faut des coups de chapeau mais pour moi Lyon ce sera jamais quasiment une équipe de de jeu à 3 derrière à 3 défenseurs mais s'il y arrive comme je viens de vous le dire et ben ce sera bravo mais j'ai pas ce sentiment que Lyon est très très fort voilà il faut vraiment des joueurs vraiment qui sont faits pour jouer à 3 défenseurs je sais que Boateng il a déjà joué avec le Bayern du monde il a jamais joué Luqueba ils y ont joué un petit peu voilà l'année dernière c'était pas fond de Boateng on a fait 2 victoires je crois et plein 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 match nul et je pense qu'on va peut-être repartir sur une défense à 4 contre Montpellier mais moi mon mot d'ordre c'est même si ce sera que le deuxième match de Laurent Blanc c'est pour moi voilà dans ma vision c'est clair si on gagne pas Montpellier je dis si on gagne pas moi il y a même pas une sorte de match nul si on gagne pas Montpellier on vise même pas c'est même pas que le podium c'est mort c'est pour moi on va jouer au maximum la 5ème place ça veut dire une place en conférence les gars parce qu'on a déjà un déficit de 10 points alors voilà au champ de la vidéo aussi Paris a gagné donc c'est que Marseille a pas gagné les points nécessaires pour vraiment nous mettre une distance incroyable mais on est déjà à 10 points de la 3ème place je crois que Marseille ils ont 23 points donc ça fait 9 points de nous derrière il y a Rennes qui nous a mis à 7 points faudra récupérer les points et même si on gagne tous les petits il faudra quand même battre des gros j'espère que vraiment Laurent Moin fera le nécessaire mais pour moi si on ne gagne pas Montpellier les 4 premières places c'est out tellement que les équipes se sont mises on dirait que les équipes de haut de tableau et même ceux du bas de tableau se sont dit cette année il y a 4 descentes on va tous se bouger mais je crois que Boss ce qui s'est fait mal c'est que lui il n'avait pas compris à l'époque qu'il était encore entraîneur de Lyon qu'il y avait 4 descentes et ça fait qu'on a réussi à gérer les petits mais les gros qui voulaient se battre directement pour ne pas faire des débuts catastrophiques on s'est à chaque fois fait avoir et après voilà ils sont tous partis en grande pompe on va dire Rennes qui a commencé mal il part comme des fusées Monaco qui a commencé mal qui fait match nul et bien ça monte quand même beaucoup en points même s'il faut des match nul j'ai l'impression qu'eux ils prennent 3 points par match même s'il faut match nul mais nous on a vraiment du mal à décoller donc vraiment pour terminer cette vidéo pour moi c'est victoire impérative à Montpellier quelle que soit la manière on peut même je ne sais pas être catastrophique dans le jeu même une victoire à 0 je prends c'est ce que Lyon n'arrive plus à faire depuis pour moi 10 ans des victoires à 0 même ça je prends et pour moi c'est ce qu'il faut si on gagne 2-0 voilà même 2-1 je prends mais il faut une victoire à Montpellier quelle que soit la manière donc voilà c'est mon mot d'ordre bon courage à Laurent Blanc voilà pour les 4 matchs encore qui arrivent mais pour moi il faut quand même viser au moins 3 victoires sur les 4 prochains matchs 3 victoires à nul pour moi c'est vraiment parfait au date des 4 sur 4 parce que pour moi on n'arrivera pas à faire 4 sur 4 mais 3 sur 4 ça serait vraiment très très bien pour le club avant la tournée à Dubaï etc mais on va en parler dans une vidéo de ce qu'attend Lyon avec la trêve de la coupe du monde donc je vous laisse là dessus les gars dites moi très vite dans les commentaires René Sportaire voilà extérieur aux deux équipes et aussi le Sportaire Lyonnais je vous laisse me répondre en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à commenter on se retrouve pour une prochaine vidéo bonne journée les gars